Salut à tous les amateurs de Formule 1! Philippe Bouchard, ici présent, pilote pour l'équipe ASR Exemble eSport, une équipe qui est 100% spécialisée dans la simulation automobile. À l'occasion du Grand Prix du Canada, j'ai envie de vous parler un petit peu plus du circuit Gilles Villeneuve. Le circuit a été créé en 1978 sous le nom du circuit de l'île Notre-Dame. Il a par la suite été renommé pour le circuit Gilles Villeneuve tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le circuit fait 4,361 km et est constitué de 14 virages. La majorité d'entre eux sont des chicanes. C'est un circuit qui est très, très, très exigeant pour les freins. On arrive à des vitesses qui sont complètement folles. On doit freiner très fort pendant très longtemps et ça arrive à répétition. Donc, ça pose beaucoup de problèmes aux écuries à devoir s'adapter pour avoir des bons freins qui vont perdurer tout au long de l'épreuve. C'est une piste qui demande une extrême précision. Il y a des murs partout. Aussitôt qu'on fait une erreur, on est dans les murs. Le meilleur exemple que je peux vous donner, tout le monde le connaît, il y a le fameux mur des champions qui attend tous les pilotes de Formule 1 dans le dernier virage. C'est un exemple que Montréal, c'est une piste qui est très difficile. Le record de piste a été fait par Valtteri Bottas en 2019, 1 minute 13, 078. Pendant de Valtteri, on s'en va sur Air Racing avec son ancien véhicule pour que je vous montre un tour sur le circuit Gilles Villeneuve. Alors, on est parti sur la ligne droite. On arrive vers le virage numéro 1. On va se tenir vers la droite. On freine est assez tard. On garde beaucoup de momentum. On garde le virage 2 super serré. Doux sur le gaz. C'est très glissant en sortie. On utilise la piste au maximum. On arrive dans le 3-4. Beaucoup de momentum. On utilise toutes les curves. On s'en va proche du mur. Le 5 est flat out. Gros freinage pour le 6. On reste proche du curve à gauche. On met la quatrième. Doux sur le gaz encore une fois. On va jusqu'au mur. On ouvre le DRS. On arrive vers le pont du casino. Encore une fois, gros freinage. On attaque le premier curve. On sort large, proche du mur encore une fois. Maintenant, on arrive au virage qui est sans aucun doute le plus difficile du circuit. Gros freinage. Facile de bloquer les roues. Troisième vitesse. On tourne la voiture. C'est difficile. On essaie de mettre le power. C'est difficile aussi. Ça se met à glisser. On est sur la ligne droite. On ouvre le DRS. C'est important ici d'avoir une bonne sortie. C'est là qu'on va avoir des opportunités de dépassement. On arrive dans la dernière chicane. On freine au marqueur 2. On utilise le premier curve. On évite le deuxième. On évite le mur des champions. On ouvre le DRS. Et voici un tour au circuit Gilles Villeneuve. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'avion embarqué. Maintenant, dites-moi dans les commentaires qui pensez-vous qui va gagner le Grand Prix du Canada. Moi, je vais personnellement avec un de mes choix favoris, Max Verstappen. La Red Bull a tellement de vitesse de pointe que je crois que ça va être un circuit qui est 100% adapté pour eux. Je vous souhaite un excellent, excellent Grand Prix sur les ondes de RDS. Au revoir. 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 Au revoir.